Bonjour c'est Gadu et bienvenue ce Gadu Gaming pour cette mise à jour de Hunter dans 3.12.0.0 Alors évidemment le grand intérêt de cette mise à jour puisque c'est une mise à jour majeure Elle concerne une nouvelle map, la map Yukon Mais je la visiterai un petit peu plus tard, je mettrai la vidéo probablement dès demain En revanche, les petits ajouts des items les voici Alors pour commencer, on a un nouveau backpack en fait, un nouveau sac à dos qui est en laser Le laser, on va se l'équiper quand même, on ne sait jamais On va voir la taille qu'il fait Ah oui, d'accord En fait c'est un tout petit sac à dos, vraiment tout petit On va comparer avec ça Voilà, vous voyez la différence, là il n'y a pas de photo C'est juste tout petit, mais enfin bon, ça reste quand même un sac plutôt intéressant Alors je n'ai pas réussi à savoir comment le crafter L'ID en tout cas c'est 1014 Voilà la guide du sac, donc on devrait le trouver sur la map maintenant Un autre ajout qui est la tenue La tenue, alors je ne sais pas comment je vais pouvoir l'appeler celle-là Alors je vais tout m'équiper d'abord, je vais tout prendre C'est la combinaison anti-radiation Voilà Alors l'ID c'est de 1015 à 1017 pour info Donc 1015, 1016 et 1017 pour le chapeau Ah donc je vais m'équiper pour voir la tronche que j'ai Oui c'est une bonne combinaison, on ne voit même plus la tête Attendez, on va voir Effectivement avec un petit masque Très sympa aussi, un nouvel ajout plutôt intéressant Donc voilà, mais évidemment Ça ce sont des ajouts des vêtements Il y a aussi beaucoup mieux Puisqu'il y a des nouveaux véhicules Comme vous le voyez, donc là nous avons l'Explorer Qui a donc pour ID véhicule 58 Et après nous avons de 59 à 66 C'est pour les snowmobiles Alors on va faire un petit tour rapidement pour voir comment c'est Je sais déjà que ça bug un peu Vous voyez ça tremble un peu C'est un peu bizarre La vitesse est plutôt correcte Après je pense qu'évidemment sur la neige c'est quand même beaucoup mieux Mais bon voilà, ça vous donne une petite idée Le réservoir est assez gros on va dire Donc là vous avez vu j'ai perdu 2% Bon après c'est peut-être standard pour vous Mais moi je trouve ça pas mal Donc je vais le replacer correctement Voilà Et maintenant on va essayer une snowmobile Alors évidemment c'est toutes les mêmes Vous le voyez d'ailleurs Alors il y a des couleurs Donc dans l'ordre On a noir, bleu, vert, orange, violet, rouge, blanc et jaune Avec le siège qui est toujours noir Vous remarquez, c'est pour ça que je parle des couleurs Parce que le siège est toujours noir Alors on va en essayer une Elles sont assez rapides Évidemment ce sont des motos des neiges Vous voyez elles vont assez rapidement Donc évidemment ça va mieux sur la neige Enfin bon, ça marche aussi sur la pelouse en tout cas Donc on essaiera évidemment sur la map Yukon Oula, on fait me vautrer Par contre elle est vachement instable Vous l'avez vu, c'est vrai que ça bascule vachement rapidement Donc voilà Alors je sais qu'il y a aussi un nouvel animal Qui est l'élan Qu'on trouvera probablement Alors je vais voir si c'est pas là-bas Mais je pense que là-bas ce sont des cerfs On va les vérifier On va regarder avec la lunette Ouais ça ce sont des cerfs Donc la différence est minime pour moi Donc c'est la même famille en tout cas Donc je ne sais pas si il y en a sur cette map là Ou peut-être sur la map Yukon justement Donc on le verra dès demain dans la vidéo De la visite de la map Yukon Mais là ce sont évidemment que des cerfs, des deer Ouais c'est ça, ce sont que des deer Je les reconnais Donc on verra pour les élans Peut-être qu'il y en a qui spawnent ici aussi Mais je n'en ai pas vu pour le moment C'est évidemment compliqué de retrouver Par rapport à leur point de spawn Voilà du coup je pense qu'on a fait le tour Alors évidemment il y a d'autres petites mises à jour Dont je ne vais pas parler Notamment beaucoup de nouveaux objets Objets je veux dire Des nouvelles maisons Ce genre de choses Des objets qui ne bougent pas Qu'on ne peut pas prendre en main Des éléments de décor on va dire Il y a aussi Qu'est-ce qu'on a de nouveau Alors évidemment il y a un nouveau trophée Lorsqu'on va sur la map de Yukon En fait on obtient un trophée Pour être venu sur la map Tout simplement Bon moi je l'ai déjà eu Donc je ne vous le montrerai pas en vidéo Mais au fond ça reste un trophée Rien de spécial Le reste je pense C'est plutôt mineur Donc je ne devais pas trop en parler Moi ce qui m'intéressait surtout Ce sont Ces nouveaux vêtements Le sac à dos Je m'en fous un petit peu Mais bon pourquoi pas Et puis aussi évidemment Ces véhicules Ça faisait assez longtemps Que j'attendais des nouveaux véhicules Parce que la dernière fois C'était des véhicules Juste en vert A la place des temps En jaune Les véhicules militaires Là on a carrément un explorer Qui a de la gueule Avec ses gros chenilles Et puis les petites motos Qui sont plutôt sympas Parce que c'est la première fois Quand même qu'on voit Des véhicules aussi minces Alors je ne sais pas Si on peut y aller à deux En tout cas Je vais les vérifier quand même Non on peut y aller C'est qu'une personne Malheureusement Bon enfin voilà Il y a combien de places Dans celui-là ? Je vais essayer Il y a Il n'y a que deux places D'accord Ok Bon ben voilà Donc deux places pour l'explorer Et une seule place Pour chacune des snowmobiles Voilà Parfait Bah du coup On va se laisser Alors merci d'avoir regardé Cette vidéo N'hésitez pas à laisser Un petit pouce bleu A la clé Et à partager Ainsi qu'à vous abonner Si vous avez aimé Et je vous dis à bientôt Pour la prochaine vidéo Allez bye bye Bye